26 pays européens ont signalé des pénuries d'antibiotiques selon l'agence européenne des médicaments. La commissaire européenne à la santé Stella Kiryakidou a déclaré mardi qu'une résurgence inhabituellement précoce des infections respiratoires en Europe cet hiver et un manque de capacité de production étaient à l'origine des pénuries. Mais les experts estiment que les pénuries de médicaments génériques de base tels que les antibiotiques pourraient se reproduire en Europe en raison de problèmes inhérents à l'industrie, tels que la migration progressive de la production des génériques vers l'Asie. De nombreux députés européens qui ont pris la parole lors de la réunion ont déclaré qu'il était urgent de remédier à ces pénuries. Stella Kiryakidou a déclaré que les modifications proposées à la réglementation européenne sur les médicaments incluraient des obligations d'approvisionnement plus strictes et une notification plus rapide des pénuries. La proposition de la Commission européenne de réviser la réglementation sur les médicaments devrait être présentée en mars. Kiryakidou a précisé que, je cite, « Notre objectif est, et reste de garantir, l'accès aux médicaments pour tous les patients qui en ont besoin et d'éviter toute perturbation du marché des médicaments dans l'UE. » Kiryakidou a ajouté que l'autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire créée pendant la pandémie de Covid-19 peut acheter des médicaments au nom des États membres pour faire face aux pénuries. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada